Musique Merci beaucoup les dames et messieurs encore une fois de plus bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de ce 16 mardi 16 janvier 2024 Nous disons un grand merci à la république démocratique du Congo Merci Pématon Domingui Nous sommes en direct de Congo La FTV à Atouzana Ville et à Goma Encore une fois de plus nous sommes là pour vous donner les nouvelles Nous sommes en direct de l'Esta République Nous sommes en direct de la sécurité Nous sommes en direct de la ligne d'effort de la place de l'Esta République Donc c'est pourquoi nous sommes là encore une fois de plus Bienvenue dans la campagne Bienvenue une fois de plus Donc ma sollezande Ngewana Le sollezande Ngewana Le sollezande le lo Oye toko bande la Le lo Eza Koulouba Keno Continuité y a afrontsman Oye oyeza opposé entre M23 M23 oye ba rebe le boebi Na ba zalendo Le ba zalendo O boebi Na komo moussouabengagabango Ba résistant patriotes Na komo moussouabengagango Pardon Ba réserviste Depuis un certain temps Ils ont été déclarés comme des réservistes Ngewboebi Alors ba réserviste Oye oye na Ngewa solle à front Epa M23 Depuis un certain temps Fardese Etelemi nanggo Fardese Ezo bumbana nanggo Fardese Ezo observe nanggo Bonima kamo ezo kende Mais Na parti ya Ouazalendo Bazo sa la face Bazo sa la face Na M23 Se jen la So déterminé D'une manier Boko tarate Se jen wana Bazo tiapua Na M23 Boko ye banabino E loko bazo sa la C'est une chose Auquel Vous voyez Et vous dites Ah Mais que ces jen sont déterminés Ya mouna Au total Je vous ai dit Dernièrement J'étais à sake Il y a quelques jours Il y a que 2-3 jours J'étais à sake Parce que Place ba zo betana Dalémasis Place ba zo betana Permettra ka bango So qui ba avancer Ba zonga na sake Ba ya kumira vitae Tout 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 Et loko songolo Des choses pareilles Alors Lorsqu'il est rentré Des fois Tukuta na gana bango Boto ni bango Me va jen Bino vous a ma jen Mboka K'est ce qui vous a motivé Ni nyeza La haute La motivation Na bino Po bo continue Boyen Ba jen Ngo ba Otik Owebis A biso Geno Motivation Na biso Biso ba zalendo Ba ngo skonde Ba zoloba Notre motivation Jamais accepté K'est ce qui est loko K'est ce qui est le kwaniza C'est pourquoi Ils acceptent de mourir Pour leur nation Yo peut être Ouzo fanda belzique Ouzo yo kango sango Mais je te dis vrai Moi je te confirme Ça ici Les jeunes Ouzalendo Sont déterminés A finir la guerre Bango moko Si on pourrait mettre D'abord A côté Le gouvernement Congolais Si on pourrait mettre D'abord A côté Le FRDC Les jeunes Patriotes Les jeunes Patriotes Les Ouzalendo Et même Sont déterminés A finir avec la guerre Vous avez entendu Les M23 Ont tenté De faire leur aventure Ont tenté D'avancer Ont tenté D'accélérer Mais Les jeunes Ouzalendo Ont Bah ça là Qui ferait Et puis je vais vous dire Ils sont en train d'avancer Bah quoi ça a bien noté Qu'on ne vous trompe pas Les messages Qui circulent Sur les réseaux sociaux Qu'on ne vous trompe pas Nous on est en train De palper La vérité Nous on est en train De palper La réalité Donc Bah analyse La vie Sur les réseaux sociaux Bah Bah message Jouan les autres Tambo Là Dans les réseaux sociaux Que Non M23 Il y a d'autres messages Qui circulent Là M23 Bon Bon On est Qu'il y a 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 La vérité On a Vu la réalité C'était L'Oukuta C'était L'affrontement Qui se posait Entre Le Wazalendo Et Le Wazalendo Le Wazalendo On fait Fraud M23 D'un point Où le Wazalendo On était bloqué D'avancer ити Ses Babile Ј M23 Voyen Pisa Donc Retenez Une Chose Que Le M23 Sot El M bloqués par les wazalendo ils sont tellement bloqués par les wazalendo ils tentent d'avancer ils sont bloqués dans l'équipage à nos sources nous confirmer que nous si les m23 entendez s'il est un ventre à baillot qui s'envoie qu'ils ont collaboré dans la wazalendo une question qu'on se demande maintenant est-ce que les m23 ont un père de wazalendo est-ce que les m23 ont un père de wazalendo parce que ceux qui sont en train de manifester face à wazalendo c'est un signe qui montre combien de fois ils ne peuvent pas face à ces jeunes patriotes ils ne peuvent pas déborder face à ces jeunes résistants ce sont des jeunes d'ici là on va commencer à faire le direct si Dieu le permet on va commencer à faire le direct si Dieu fait grâce seulement autre chose à l'année démarche que nous sommes en train de mener et simbi nous allons commencer à partir au front aux premières lignes de front tokii toko mikouna nous vous montrons les wazalendo banroyo ce sont les jeunes au bas au bétan calamingité vous vous êtes fidèles à notre chaîne calamingité vous qui nous supportez calamingité vous qui nous suivez calamingité d'ici là vous allez commencer à vous allez commencer à suivre les directs et à front ça moi je vous promets c'est ma promesse si Dieu fait grâce les démarches que nous sommes en train de mener tient vraiment Dieu fait grâce d'ici là vous allez commencer à suivre tout ce qui se passe au ligne de front je vous dirai ça c'est ma promesse elle était né ça des affrontements entre les rebelles dit m23 et les jeunes résistants patriotes continuent jusqu'à présent dans les territoires des dans les territoires des masses ici à matanda les rebelles qui tentaient les raventir d'avancer ont été stoppés par les jeunes résistants patriotes wazalendo du général maoro qui contrôle présentement la route matanda à massy c'est parce qu'il dit non on vous a trompé moi je vis des communiqués qui ont circulé je vis des choses qui sont très circulé sur les réseaux sociaux j'ai vu des choses qui circulent qui les sentent comme quoi jusqu'à présent même à matanda même la route à matanda à la massy c'est un m23 l'oukouta l'oukouta ça c'est faux ne vous méfiez pas ne vous fiez pas des informations ya banane ya ba ya ba réseaux sociaux à l'oukouta ne vous fiez pas ça c'est très faux c'est très faux c'est pourquoi il faut toujours être et la scottier c'est pourquoi il faut toujours être il a à lignes avec un congola ftv parce que si congola ftv n'a est côté notre performance est de vous donner la qualité de l'information ou bien une information fiable et très vrai ce qui concerne la situation c'est qu'il était raconté parce qu'est ce qui est ce qui est ce qui est annexe dans la rwanda c'est fini et c'est ça le plan on a des plats il y a rwanda on a des plats il y a kagame comme il est acquis et bien qu'il n'a jamais accepté qu'il est impliqué dans ce dossier mais c'est ça c'est ça le plan que est ce qui est annexe dans la rwanda est ce qui est bon qu'on dit moi tout le temps j'ai exemplaire pas trois ans ouest ou est-ce que vous avez beaucoup à mon souci est ce qui est beaucoup à mon souci bien mon copo et bi à l'outil il y a des gens au balou naka à la sisi il ya des gens qui cultivent il ya des pommes de terre qui viennent des débats ici et qui est kinshasa ça c'est vrai je pèse mes mots je sais ce que je dis il ya des fromages qui quittent et massis qui voient kinshasa il ya deux vannes des viandes y'a pas vache oué bi makama sisi et qui est kinshasa mais depuis un certain état c'est bloqué pourquoi y'a les rebelles dans les coins c'est pourquoi ces jeunes-là batte les maquis baloubila bango ke non to konji maté ça nous allons pas accepter kimbo kanabi soizala anexé si rwanda les congolais se demande en général mais qu'est ce que nous avons fait à kagame parce qu'il faut pas aussi confondre les choses pas qu'est ce que nous avons fait aux rwandais non il ya certains rwandais baobazana bango très bien ils sont tellement bien il ya des congolais qui épousent les rwandais il ya les rwandais qui épousent les congolais et puis ils sont très bien ils vivent très bien mais le plus grand problème il faut signaler l'air les plus grands problèmes restent entre les gouvernements rwandais et les gouvernements congolais c'est pas seulement les gouvernements rwandais les gouvernements comme même le gouvernement burundais il ya déjà un problème entre le gouvernement burundais le gouvernement rwandais le gouvernement congolais qui est à la base de ces problèmes c'est le gouvernement rwandais c'est à dire les congolais en général pense que si paul kagame serait saisissé on ne pense pas une chose qui ne serait pas vraiment moindre d'après qu'il a été commencée qu'on a commencé à lui acquiser et si paul kagame est laissé ses postes qui est une autre personne qui entre peut-être la collaboration entre le gouvernement rwandais le gouvernement congolais allait s'arranger donc c'est un peu ça le lissolo c'est un peu ça la situation qui est en train de continuer c'est ce qui entre eux s'est passé à l'est de la république retenez une chose pour aujourd'hui mardi 16 janvier 2024 que le wasalendo faut vraiment perdre au m23 c'est qu'un bloc wana je vous ai dit ici c'est le congo la victime moi je vous ai dit moi je vous ai toujours dit ça je vous dis ceci les rebelles il a impliqué des choses à 6 banaux et en boca convaincre et banaux il ya certains de ces jeunes là qui sont en train de rejoindre les les groupes des rebelles comme ça il ya de ces jeunes au boutique en boca va qu'ils connaissent pas maintenant parce qu'il faut s'il faudra les dire on le prête à son contexte dans la commune paire est belle parce qu'elle a quelqu'un qui se respecte avec aucun débit mouspite quelqu'un qui prétend que non il faudra mener la paix à l'est de la république c'est pas faire la guerre pour amener la paix si c'est un enfant du pays il y a beaucoup de manières à faire pour rétablir la paix il y a bada ni berri tskou non guna a zouaki mayane moun guna asalaki n'a et niossu il a fait un au créé ba media n'a et ya l'oukouta ça il faut vous voulez dire ici? J'assume mes propos. Il a créé ses médias. Au-delà de créer ses médias, il y a une fausse publication. Vous pouvez voir 10, 20, 50 personnes qui ont publié ça. Mais lorsque nous nous rendons sur terre, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est important que nous nous sommes en train de nous. Il est important que nous-mêmes, on commence à arriver sur terre pour trouver l'information réelle. Si on nous dit que non, ça s'est déclenché à Kitchanga, nous allons à Kitchanga. Si on nous dit que ça s'est déclenché à Rouchourou, on quitte Goma pour Rouchourou. Priez seulement que le Dieu fasse grâce et que le démarche soit toujours mené ici. Mais sinon, on va commencer à le faire. Il a engagé Bamédianaï, à Bakré Bamédiana Bango. Il a engagé des gens pour faire des fausses publications. Pourquoi vous allez entendre ce qu'on vous dit? Oh non, les rebelles disent qu'après elle est dans tel coin. Mais lorsque nous nous rendons, lorsque nous appelons nos sources sur le terrain, nos sources, ils ne sont pas là. Nous, nous sommes sur place. Ils sont à l'oukouta. Voyez un peu la situation qui est en train de se passer. Mais fiez-vous à ces informations-là. Il faut aussi courir au FRDC, force de la République démocratique du Congo, force armée de la République démocratique du Congo, qui sont en train de se démener jour et nuit, qui sont en train d'attendre que les offensives commencent, qui sont en train d'attendre que l'ordre est seulement pour que cela commence. Et on se demande, avec les moyens que l'FRDC possède jusqu'à présent, les ravitaillements en hommes et en armes, je ne sais pas, ceux qui l'inventeraient sont en train d'apprendre ça. Je ne sais pas. Ce qu'ils sont en train d'attendre, ce que la RDC est en train de s'améliorer 10 jours au lendemain, je ne sais pas. S'ils sont au courant réellement de ce qui est en train de se passer au pays. Alors je me dis, lorsque l'FRDC va déclencher la guerre, lorsque l'FRDC va se décider de faire la guerre, quel sera leur sort ? Quel sera leur avenir ? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Les Oisalens, ils mènent des jeunes civils, des jeunes patriotes, des jeunes compatriotes, font paix, font face au M23. Et lorsque maintenant, les FRDC vont se lever pour faire la guerre, où seraient les M23 ? Il faut battre la Likambouara dans le Moussika. Vraiment, ils ont tout intérêt à battre la Likambouara dans le Moussika. Parce que lorsque ça va se déclencher, ça ira très loin. Avant de vouloir continuer, avant de vouloir finir, il y a une autre information qui nous est venue fraîchement de Ruchuru, ou bien on peut dire de Nyiragongo, si on dit d'abord de Ruchuru. Dans les Ruchuru, il y a des informations là-bas dans les territoires de Ruchuru et dans les territoires de Nyiragongo, comme nous l'avons annoncé. Ce que je vais lire là, si les moyens là étaient déjà disponibles, comme je vous l'avais dit, on allait déjà partir. Aujourd'hui, on fait le direct à partir de ces gens-là. Place Bazari. À Ruchuru, les M23 sont en train de kidnapper les gens. À Ruchuru, les gens sont en train d'être meurtriers. À Ruchuru, on est en train de punir les gens. Les gens n'ont pas la liberté d'expression. Vous avez entendu ça ? Hier, je récite un invité, un acteur de la société civile. Il y a Ruchuru. Il nous a laissé entendre ça. Normalement, on devrait se rendre là. Ceci veut tuer les gens qui le tuent tous. Mais, il y a des gens qui le tuent. Il y a des gens qui le tuent. Et pour ça, il est étonnant, maintenant, chez les Congolais, parce que moi, je parle, il y a des gens qui le tuent. Il y a des gens qui le tuent. Il y a des gens qui le tuent. C'est-à-dire, les Congolais, ils sont étonnés, ils ne sont pas les gens qui le tuent. Ils ne sont pas les gens qui le tuent. Dans les territoires de Ruchuru, ils ne sont pas les gens qui le tuent. Ils ne sont pas les gens qui le tuent. Liberté d'expression, OESA non autorisé, c'est-à-dire, tu n'es pas permis de dire tout ce que tu veux dire. Tu n'es pas permis de faire tout ce que tu veux faire. Sinon, il y a des gens qui le tuent. Et puis, lorsqu'il y a des accusations comme ça, la population est en train de se plaindre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bango, bah, 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 c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté. Je vis les publications, les résultats et tout le reste. Ils disent que non, ils ne connaissent ni des prêts ni des lois cette affaire. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer à Ruchuru, les tueries et tout le reste, le M23 n'est pas concerné. Le M23, parce qu'une question qui est posée. Comment le M23 n'est pas concerné pendant qu'il y a l'entité où on est en train de tuer les gens, c'est le M23 qui contrôle cette entité. C'est une question. C'est une question. Comment est-ce qu'ils vont nier ça ? Ils sont en train de nier. Ils disent qu'ils ne connaissent ni des prêts ni des lois cette affaire. Mais c'est eux qui contrôlent la zone. Il y a des zones où ils contrôlent, mais ils disent que ce n'est pas eux qui contrôlent, et ce n'est pas eux qui tuent les gens. Les gens qui sont enlevés dans ces coins, ce n'est pas eux qui les enlèvent. Mais là, qui les enlève ? Est-ce que ça n'est pas qu'ils sont enlevés ? Il faut entendre que c'est les maï-maï, c'est les jeunes résistants ouazalènes, qui sont en train de tuer les gens. Comment ? Comment ? Comment ? Donc, c'est ça qu'on ne sait pas que nous, les M23 sont fortement frappés par les oazalènes dans les Massicis, les M23 sont fortement frappés par les drones de FRDC dans les Rouchourou. Alors, leur colère, c'est ça mon analyse, leur colère, c'est déverser les paisibles citoyens. C'est tout ce qu'on peut comprendre. C'est tout ce qu'on peut comprendre. Parce que lorsqu'il n'y a pas de bombardements, lorsqu'il n'y a pas de front que les patriotes font au M23, il n'y a pas accès de tuerie. Mais lorsque vous entendez seulement, il y a des bombardements qui ont des fardessants effectués à Rouchourou. Il y a des fronts que les oazalènes sont en train de mener contre les M23. Et puis, vous écoutez que, demain après demain, non, on a tué quelqu'un de tel service étatique, on a enlevé un agent de la DGM, on a fait ceci, on a fait cela, on a tué tel, on a fait ceci. Donc, c'est un problème sérieux, un problème très sérieux. Voilà ce qui concerne les résultats, les informations de ce qui nous concerne ce matin. Bon, t'as là, l'Ikambou, bon, il y a de continuer. Nous, nous sommes là pour vous donner l'information en exclusivité. C'est-à-dire, je vous rappelle bien que d'un peu longtemps, il y a des gens qui sont en train de se passer. Il y a des gens qui sont déjà en train de se passer. C'est une information dans ce pays. Au-delà de vous dire qu'il y a une campagne auto-lancée depuis l'objet, c'est-à-dire, Congola FTV a lancé une campagne de mobilisation des fonds. Pourquoi ça ? Pour améliorer la qualité de travail auto-lancée. Pour moi, les gens qui sont là, ils ont un peu très bonheur, comme on a invité les gens, ils ont un peu invité les journalistes, mais les caméras font défaut. On est entrés à travailler avec les moyens de bord, ils ont aussi battu. Vraiment, il y a des gens qui sont très bons. Il y a des gens qui sont qui sont très bons. Nous voulons commencer à vous faire le direct de ce qui se passe réellement sur la ligne de front. Mais nous sommes bloqués. Quoi ? Ville et matériel. Alors, en attendant que la SADEC lance cette opération, ainsi, nous nous sommes dit équipe Mbimba à Congo Live TV à l'est de la République. Je précise bien. Équipe à Congo Live TV à l'est de la République, c'est-à-dire Oezo couvrir Bitumba, Oezo Olanda. Nous sommes aussi des patriotes. Nous nous décidons de vous donner les informations placées au comètre. Parce que vous pouvez au-delà de la Belgique, au-delà de Washington, au-delà de l'États-Unis, mais si vous n'avez pas l'information, ils n'ont pas l'information. Ils annulent. Alors, nous nous sommes dit tout au-delà de la Wanda. Nous sommes des patriotes. Nous nous décidons de faire ça aussi. Tout au-delà de la guerre, mais tout au-delà de la guerre, nous nous avons l'information de ce qui se passe aux lignes de front en exclusivité. Maintenant, nous sommes bloqués. Avant que la SADÉ commence la mission, nous nous sommes dit que nous, on devrait lancer une campagne à mobilisation de fond pour voir ce que nous pouvons trouver. Vous pouvez avoir un trépied, vous pouvez avoir des projecteurs, vous pouvez avoir des caméras, vous pouvez avoir des quoi, tout ce qui va avec. Au quotidien de l'Abyssot, ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de travailler, ça va nous permettre d'améliorer la qualité du travail, ça va nous permettre de vous faire les directs comme nous le souhaitons. Yabitouma. La campagne, vous avez offré pour un mois, c'est-à-dire, on a lancé ça depuis le 15 janvier 2024, c'est hier, lundi, hier, vous avez lancé à l'Abyssot, et puis ça va prendre un mois jusqu'au 15 février 2024, c'est-à-dire, ça a durabilité à un mois n'importe quoi que vous avez à l'Abyssot. Tu peux avoir quelque chose, je n'aurai pas la caméra, mais je peux avoir un 10 dollars, je peux avoir un 20 dollars, un 30 dollars, un 50 dollars, un 1000 dollars, un 100 dollars, un 500 dollars, tu peux nous l'envoyer. Sur Manigram, Westernigno, le nom que vous allez trouver, c'est Youssoufou, qui bingue la David. Sur un numéro, Orange Money également, nous sommes sur Orange Money, vous voulez nous transférer quelque chose pour que nous voyons comment est-ce que nous allons améliorer la qualité de travail, pour que nous voyons comment est-ce que nous allons faire pour que le boulot aille de l'avant, pour que nous voyons comment nous allons faire pour avoir des caméras appropriées pour couvrir la guerre, pour voir comment est-ce que nous allons avoir des caméras également appropriées pour faire le direct de la guerre. Nous voulons commencer à y aller. Dans l'ABC, dans l'Apé, c'est une promesse, mais ça nécessite votre aide également. aidez-nous, sur le numéro ici, plus 243, 80, 83, 06, 8D. Je répète bien le numéro, plus 243, 80, 83, 06, 8D. Et pour la fin, je répète le numéro, plus 243, 80, 83, 06, 8D. Ça, c'est notre numéro Orange Monnaie. Si vous voulez bien nous soutenir, vous pouvez nous soutenir. Avec quoi que vous aurez. 11 ans, c'est aussi l'acte d'être patriote. Vous pouvez nous soutenir sur ça et ça nous fera énormément de bien nous comptons à votre fidélité. Si vous aimez bien ce que nous faisons, soutenez-nous sur ça. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous prions également que Dieu vous bénisse parce que tout est bien beaucoup de son abisso et que d'ici là nous commençons à faire ce que nous pouvons faire. Offrez-vous à un mois de fidélité, à un mois jusqu'au 15 février 2024 et vous espérez que dans un mois vous aurez beaucoup de son abisso. N'importe où vous aurez beaucoup de tiendas. Nous nous sommes bien tiendas. Nous avons beaucoup de tiendas. Nous avons beaucoup de tiendas. Nous avons beaucoup de tiendas. Et puis vous allez voir ce que nous allons commencer à faire et que vous aurez beaucoup de la paix et que Dieu vous bénisse. Nous vous portons tellement tout en espérant une suite favorable à votre égard. Tout est pas place pour vos amis. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste sur Congo La FTV et au Zolanda. Je suis joignable sur plus 243 au Zolanda. Je suis joignable sur plus 243 993 46 71 93. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Et bye bye. à la prochaine. A 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 la prochaine.